La Voie Lactée est un creuset où ont lieu des naissances et des destructions. Le nom de Voie Lactée a quelque chose d'agréable, de doux, mais cette galaxie est un monstre. Nous vivons en bordure de la Voie Lactée, qui n'est qu'une galaxie parmi des milliards. Tout récemment, on a découvert que deux petites galaxies étaient en train d'entrer en collision avec la Voie Lactée. Elle est comme une tapisserie de soleil radieux et de poussière aveuglante. Nous recevons peu de lumière de la Voie Lactée, qui est pourtant une galaxie très lumineuse. C'est le royaume des extrêmes. Certaines étoiles y dérivent paresseusement, tandis que d'autres sont lancées à des vitesses de plus d'un million et demi de kilomètres heure. Aujourd'hui, les spécialistes ont réussi à percer le cœur obscur de la galaxie, fait d'obscurité, et à se frayer un chemin à travers la Voie Lactée. Elle a un diamètre de 100 000 années-lumière. Une masse qui est 3 milliards de fois plus importante que celle du Soleil. Elle est née il y a 13 milliards d'années. Et elle est toujours en construction. C'est notre galaxie, la Voie Lactée. La Voie Lactée est un endroit en pleine activité. C'est comme un chantier de construction. Il s'y passe tout le temps quelque chose. Vous avez de vieilles étoiles qui meurent et qui sont détruites. Et ce matériau est ensuite utilisé pour construire de nouvelles étoiles. C'est au sein de cette zone en pleine activité que s'étend notre système solaire. La Voie Lactée, c'est notre famille d'étoiles. Nous traversons l'univers avec ces étoiles qui forment un bouquet autour d'un centre qui nous est commun. À l'intérieur de ces bras spiraux très étendus se trouve la clé de notre naissance et de notre fin. Par une claire nuit d'été, les étoiles de la Voie Lactée se déploient dans le ciel comme une bannière chatoyante. Dans l'Antiquité, les Égyptiens voyaient en cette rivière d'étoiles une voie de passage vers l'au-delà. Mais ce sont les Grecs qui, les premiers, l'ont appelé la Voie Lactée. En grec, le mot galactos signifie lait. Nous avons longtemps cru que nous vivions au centre de l'univers. Mais aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes même pas au centre de notre propre galaxie. La nuit, quand nous regardons le ciel et que nous apercevons cette traînée laiteuse d'étoiles que nous appelons la Voie Lactée, nous voyons en fait le bras spiral de la galaxie qui est plus proche que nous du centre. De la Terre, on ne peut pas vraiment voir le centre de la galaxie. On peut juste apercevoir l'un de ces bras spiraux qui s'en rapprochent de mille années-lumière par rapport à nous. Regarder la Voie Lactée à partir de la Terre, c'est comme regarder la tranche d'une pièce de monnaie. Nous ne nous rendons pas compte de sa véritable forme. Si vous regardez la galaxie du dessus, c'est un disque. C'est comme si vous observiez d'en haut un frisbee. Et là, vous voyez la Voie Lactée dans toute sa splendeur. Vous ne réalisez pas à quel point elle est peu épaisse, mais vous distinguez sa structure. On peut faire une comparaison. La Voie Lactée est un peu comme une ville. Il y a le centre. Avec les grands immeubles. Ça grouille d'activité. Et bien c'est vrai aussi pour notre galaxie. Ensuite, déplaçons-nous vers la banlieue. C'est un peu moins confortable, mais plus détendu. C'est un endroit plus agréable pour élever ses enfants. Voilà où nous habitons. Notre système solaire se trouve le long des bras spiraux de la Voie Lactée, à 26 000 années-lumière de son centre. La galaxie est tellement vaste qu'il faut plus de 200 millions d'années à la Terre pour en faire le tour. Donc le soleil est situé dans ce qui serait les faubourgs du centre de la ville. Mais si vous êtes en plein milieu de cette zone, vous ne pouvez pas vraiment voir à quoi ressemble le côté opposé de la cité, puisque vous ne pouvez pas le voir directement. Quand vous vous éloignez de la ville, que vous dépassez la banlieue, la population se raréfie. Oui, il y a même des trous perdus. Dans le halo galactique, on trouve de très vieilles étoiles qui décrivent de larges orbites autour de la Voie Lactée. La spirale ne s'arrête pas au halo de la Voie Lactée. Celle-ci appartient à un groupe de galaxies appelé tout simplement groupe local. Si on comparait la Voie Lactée à une ville comme Los Angeles, on pourrait dire que toutes les galaxies représentent les différents comtés de la Californie et que le groupe local est l'État entier. À côté de notre immense Voie Lactée et de la galaxie d'Andromède, encore plus vaste, le groupe local se compose de près de 50 galaxies plus petites. La plus proche d'entre elles est à 40 000 années-lumière de la Terre. Il y a deux objets qu'on peut facilement voir dans le ciel de l'hémisphère sud. Ce sont le grand et le petit nuage de Magellan qui tracent leur orbite au sein de la Voie Lactée. Elles sont appelées galaxies naines irrégulières et notre groupe local en compte plusieurs dizaines de ce type qui se déplacent dans la zone occupée par la Voie Lactée. Les grandes galaxies sont minoritaires. L'avantage d'être à la périphérie de la galaxie, c'est que nous pouvons avoir une vision plus claire de ce qui se passe à l'extérieur de la Voie Lactée. Nous pouvons voir le reste de l'Univers, les galaxies voisines, ainsi que des amas de galaxies situées bien au-delà de notre groupe local. À l'extérieur du groupe local s'étendent de vastes amas globulaires. Les amas globulaires sont des rassemblements très denses d'étoiles, toutes de compositions similaires. Ils seraient comme des faubourgs communautaires de la Voie Lactée. Ces amas globulaires se sont formés quand la galaxie était très jeune. Leurs étoiles sont parmi les premières qui soient apparues. Certains amas globulaires sont vieux de 12 à 13 millions d'années. Ils peuvent comprendre 100 000 ou même 1 million d'étoiles. Les amas globulaires, presque aussi vieux que l'Univers lui-même, nous donnent un premier indice sur la place que nous occupons dans la galaxie. On a donc observé ces amas globulaires dans le ciel et on a remarqué que leur centre était loin de la Terre. Pour la première fois, on a pris conscience de l'endroit où pouvait se situer le milieu de la galaxie. Ces amas ne tournaient pas en orbite autour de nous, mais dans une zone à près de 27 000 années-lumière. Nous ne pouvons pas nous éloigner assez de la Voie Lactée pour la voir. Mais en observant d'autres galaxies, et en les comparant avec ce que nous savons de la nôtre, nous pouvons nous en faire une assez bonne idée. La toute première fois que nous les avons vues grâce au télescope, nous ne savions même pas qu'il s'agissait de galaxies. Nous pensions qu'il s'agissait simplement de nébuleuses de la Voie Lactée et nous étions admiratifs devant cette magnifique forme de spirale. De façon très naturelle, les astronomes ont donc classifié les galaxies selon leur forme. Les astronomes distinguent quatre types de galaxies. Elliptiques, constituées de vieilles étoiles qui ne sont pas en rotation. L'anticulaire, qui se compose d'un bulbe et d'un disque qui est où il ne se forme pas ou peu de nouvelles étoiles. Irrégulières, qui n'ont pas de structure discernable. Dans notre groupe local, c'est le cas des nuages de Magellan. Et enfin spirales, comme la Voie Lactée. Ici, un ensemble de jeunes et de vieilles étoiles tournoient gracieusement autour d'un bulbe galactique. Il y a longtemps, on pensait que les galaxies elliptiques entraient en collision en formant une spirale. Ou que les galaxies spirales s'assemblaient pour former une galaxie elliptique. Mais on avait du mal à imaginer le processus. Aujourd'hui, nous savons que les galaxies elliptiques sont généralement très vastes. Centaurus A est une galaxie elliptique géante située à 13 millions d'années-lumière. Elle nous permet de deviner pourquoi les objets de ce type sont si vastes. De nombreux indices laissent entendre que dans ce cas, une galaxie spirale a été absorbée par une plus vaste galaxie. Nous pensons maintenant que les très grandes galaxies elliptiques que nous voyons sont peut-être issues de la fusion de plusieurs galaxies de type spirale ou autres. Notre Voie Lactée ne court certainement pas le risque d'être absorbée dans un avenir proche. Mais le cœur de notre galaxie spirale nous a révélé un secret. Récemment, nous avons découvert que la Voie Lactée était une galaxie spirale barrée. En effet, il y a une barre d'étoiles qui traverse le centre de la galaxie et dont émergent les bras spiraux. Couvrant 27 000 années-lumière, elle est la plus populaire de la galaxie. 30 millions d'étoiles gravitent vers elle. La barre de notre galaxie est le résultat naturel de la force de gravitation. Ce sont les interactions gravitationnelles des étoiles qui permettent la formation du disque et du bulbe de la Voie Lactée. Et les mêmes forces amènent aussi les étoiles à se rassembler dans cette configuration que l'on appelle une barre. Au milieu de la Voie Lactée, on trouve un immense bulbe central. Pour l'essentiel, il est composé d'étoiles vieilles de 10 à 11 milliards d'années. La taille de ce renflement est liée au phénomène le plus intriguant de la galaxie. Un trou noir supermassif. Il n'aurait pas de difficulté à trouver sa place entre la Terre et le Soleil, bien qu'il soit 4 millions de fois plus massif que l'astre qui nous réchauffe. Cela semble énorme, mais d'autres galaxies possèdent en leur centre un trou noir qui peut s'étendre jusqu'à un milliard de fois la masse du Soleil. Nous appelons le trou noir qui se trouve au centre de la Voie Lactée un trou noir supermassif. Mais dans cette catégorie, il faut bien dire qu'il fait figure d'avortons. On ne peut pas voir directement un trou noir, car la lumière ne peut s'en échapper. Les astronomes ont localisé ce grand zéro galactique par l'intermédiaire d'une source d'ondes radio située dans la constellation du Sagittaire et connu sous le nom de Sagittarius A. Cette découverte a créé une forte sensation. Le trou noir au milieu de notre galaxie est en rotation. Il semble tourner à une vitesse de près d'un tour toutes les 11 minutes. Tandis qu'il tournoie, les étoiles de sa région centrale sous l'effet de la force gravitationnelle filent en orbite autour de lui, à une vitesse de près de 3,5 millions de kilomètres heure. C'est la zone centrale de la galaxie qui est la plus affectée par le trou noir. Sur Terre, nous ne pouvons pas sentir sa force d'attraction, car nous sommes en orbite très loin du centre. Les forces colossales qui oeuvrent dans le cœur galactique sont tempérées par la taille gigantesque de la voie lactée. Le nom de voie lactée a quelque chose d'agréable, de doux. On dirait une confiserie ou quelque chose comme ça. Mais cette galaxie est un monstre. Je veux dire qu'elle est incroyablement vaste. Pour avoir une idée de l'immensité du système solaire, quand on sait qu'il faut des années au vaisseau spatial le plus rapide pour aller de Saturne à Jupiter, il faut se dire que si l'on prend un CD pour représenter le système solaire, alors la Terre est de la taille de la voie lactée. C'est énorme. Cela dépasse l'entendement et cela ne cesse de m'émerveiller. Et nous allons d'étonnement en étonnement. Si le centre de la galaxie est un concentré d'énergie et de perturbations, les bras spiraux tellement spectaculaires connaissent aussi une activité importante. C'est là que sont construites les banlieues stellaires et que sont nées les étoiles. C'est ici qu'est notre galaxie. Nous avons encore beaucoup à comprendre et nous ne faisons que commencer à mesurer ses profondeurs. Notre situation à la périphérie nous permet difficilement d'avoir une vue d'ensemble. Et les nuages de poussière cosmique ne font qu'entraver notre vision. Même le plus puissant télescope optique ne peut percer les ténèbres. Si nous voulons en apprendre davantage sur la voie lactée, nous avons besoin de voir au-delà de ce que nos yeux peuvent nous montrer. Malgré son étendue et ses espaces vides, la voie lactée est terriblement active et peuplée de phénomènes stupéfiants. Des amas d'étoiles, des nébuleuses, des envahisseurs explosifs venus d'autres galaxies. Mais la technologie nous oblige à reconsidérer nos vieilles croyances et nous fait découvrir ce que nous n'aurions jamais imaginé. Nous vivons sur une planète de poussière, située dans une galaxie de poussière, elle-même placée dans un univers fait de poussière. Mais l'espace n'est pas aussi vide qu'il y paraît. Les télescopes optiques ne peuvent pas voir au-delà du nuage de poussière le plus proche, ce qui n'est guère éloigné. La majeure partie de la galaxie nous est invisible parce qu'elle est emplie de poussière, de nuages de poussière plus exactement. Ceux-ci bloquent la lumière de la plupart des étoiles de la galaxie. Il est surprenant de voir à quel point nous recevons peu de lumière de la voie lactée, qui est pourtant une galaxie très lumineuse. C'est tout simplement parce que la poussière l'empêche de nous parvenir. Mais la lumière visible n'est qu'un tout petit éclat du spectre électromagnétique et les ondes radio se lancent là où les rayons lumineux ne s'aventurent pas. Quand il y a du brouillard, on ne peut pas très bien voir dans les villes qui en sont couvertes. Mais malgré tout, on peut entendre la radio et regarder la télé. La capacité des ondes radio à traverser la poussière spatiale est capitale dans l'étude des étoiles. Mais cette possibilité a été découverte par accident. En 1933, Carl Jansky, un ingénieur de l'entreprise de téléphonie Bell dans le New Jersey, construit une antenne pour déceler la source de parasites atmosphériques sur les lignes transatlantiques. Il est surpris de s'apercevoir que l'interférence vient du centre de notre galaxie, de la constellation du Sagittaire. Il a fallu plusieurs décennies pour que les spécialistes comprennent qu'il avait fait une découverte capitale. Certains corps célestes émettent des radiations électromagnétiques. C'est ainsi qu'est née la radio-astronomie. Mais les ondes radio ne sont qu'un premier pas. Comme l'œil ne peut pas percevoir toute la lumière existante, on doit faire appel à la technologie. Pour observer l'univers de façon tout à fait différente, nous utilisons une caméra infrarouge. La caméra infrarouge enregistre les ondes de chaleur émises par les corps et les convertit en une image visible par l'œil humain. En fait, il n'y a pas de lumière visible. L'objectif ne laisse passer que le rayonnement produit par la chaleur. Ensuite, on peut voir à quoi ressemblent les objets filmés dans la lumière infrarouge. En 2003, le télescope spatial Spitzer, équipé d'une batterie de caméras infrarouges, est lancé dans l'espace. Sa mission est d'explorer certaines des plus jeunes étoiles et des galaxies les plus éloignées de l'univers. Les instruments qui équipent le télescope spatial Spitzer sont des millions de fois plus sensibles que ces caméras. Mais le principe est le même. Cette caméra n'observe pas le ciel. Les pompiers s'en servent pour sauver des vies ici même sur Terre. Dans une pièce remplie de fumée, elle enregistre la chaleur dégagée par le corps d'une victime inconsciente ou immobilisée et indique ainsi sa présence. C'est la même technique qui a permis à l'astronome Susan Stolowi de voir jusqu'à 26 000 années-lumière de la Terre et de visualiser le centre de la galaxie comme cela n'avait encore jamais été fait. Cette mosaïque d'image haute résolution a été conçue à partir d'environ 12 000 prises de vue du télescope spatial Spitzer. Il est certain que c'est une masse énorme de données, mais il n'a fallu que 116 heures au télescope pour la rassembler. Cette région spécifique du centre de la galaxie couvre une zone céleste qui équivaut à une surface de 4 pleines lunes en longueur sur 3 en largeur. Cela équivaut à 900 années-lumière en longueur sur 700 années-lumière en hauteur. Bien que cela ne soit qu'une petite parcelle de ce que l'on peut voir dans l'espace, il s'agit malgré tout d'un exploit phénoménal. Il y a quelques décennies, on n'étudiait pas le centre de la galaxie, simplement parce qu'on ne pouvait pas le voir. Rien ne permettait de traverser la poussière qui l'entourait. Seule une onde lumineuse sur un milliard y parvient. Mais grâce à l'infrarouge, au rayon X ou à la radioastronomie, on peut découvrir ce qui se passe là-bas. Les différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique peuvent révéler divers aspects de la galaxie parce qu'elles pénètrent chacune à leur manière les objets célestes. Les ondes radio ont l'énergie la plus basse ou la longueur d'onde la plus étendue. La plupart des objets célestes en émettent. Ensuite viennent les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets. Les rayons X, très énergétiques avec des longueurs d'onde de la taille d'un atome, sont émis par les trous noirs ou les supernovas. Les rayons gamma encore plus énergétiques sont issus d'une collision de débris de particules subatomiques créées quand une étoile explose à des milliards de degrés. A elles toutes, ces ondes donnent aux astronomes une image plus complète de l'activité et de la forme de notre galaxie. Toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique sont utiles quand on veut étudier le cosmos. Elles sont semblables aux cordes d'un violon. En musique, on se sert d'un grand nombre de longueurs d'ondes sonores pour communiquer une idée musicale. Ce morceau, par exemple, couvre un éventail très large de notes, entre la plus basse et la plus haute. Si nous nous entenions au spectre de la lumière visible, ce serait un peu comme si nous n'écoutions que deux notes situées au milieu du morceau. En alternant les différentes longueurs d'onde, plus nous observons, plus nous voyons de choses. Tout récemment, nous avons découvert qu'il y avait deux petites galaxies qui, en ce moment même, entraient en collision avec la Voie lactée. Si nous ne le savions pas auparavant, c'est tout simplement qu'il y a tellement de poussière dans le disque galactique que nous ne pouvions rien voir. Nous vivons à l'intérieur de ce nuage, mais nous n'en sommes pas conscients. Avec la lumière infraronge, on peut couper à travers cette poussière. Et à la minute même où nous avons dirigé nos télescopes vers le ciel, nous avons vu ces petites galaxies qui arrivaient droit sur nous. D'où nous sommes dans la Voie lactée, il nous est difficile de saisir à quoi ressemble notre galaxie. La radioastronomie et l'astronomie optique nous en donnent un aperçu. Mais pour en avoir une vision globale, il nous faut regarder plus loin. Nous arrivons à comprendre un peu mieux notre galaxie d'abord en regardant d'autres galaxies, en voyant à quoi elles ressemblent. Et aussi en observant les éléments qui dans ces structures correspondent à ce que nous avons dans la nôtre. Comme par exemple des nuages gazeux situés le long de ce qui ressemble à un bras spirale. Nous avons des bras spiraux dans notre propre galaxie. Et nous pouvons imaginer qu'ils sont tous reliés, un peu comme ceux que nous voyons de l'extérieur chez les autres. On sait que les principaux bras spiraux de la Voie lactée s'élancent depuis le centre vers l'extérieur, comme de larges rues irriguant les faubourgs. Ils sont nommés de l'intérieur vers l'extérieur, bras de Norma, bras du Centaure ou Écu-Croix, bras du Sagittaire et bras de Persée. Si les bras sont les faubourgs de la galaxie, alors notre système solaire vit dans une impasse bien tranquille, entre Sagittaire et Persée, dans ce qu'on appelle l'éperon d'Orion. Les étoiles de la Voie lactée appartiennent à une communauté d'environ 200 à 400 milliards d'étoiles et ne cessent d'être en mouvement. Nous tournons autour de la galaxie. Nous changeons de position. Aussi loin que nous puissions remonter, le Soleil a toujours été à la même distance du centre. Mais la Terre est passée par quasiment tous les bras spiraux. Les spirales sont appelées des zones de densité. Ce sont des zones où la matière est temporairement concentrée. Quand les zones de densité se déploient en spirale, les milliards d'étoiles se déplacent par-dessus ou les traversent. Quand vous regardez le Tour de France et que vous observez tous ces cyclistes, vous les voyez avancer. Parfois en se rassemblant autour d'un coureur et d'autres fois en s'étirant sur une file. C'est à cela que ressemblent les bras spiraux. Les étoiles se déplacent comme les cyclistes. Elles sont regroupées ou dispersées, mais elles se déplacent toujours autour d'un noyau. Si elles se séparent en plusieurs groupes, elles continuent à avoir le même centre. En général, les étoiles ne se déplacent pas seules. Les amas globulaires géants sont situés dans le halo de la galaxie. Mais le disque galactique est peuplé d'amas ouverts ou amas galactiques. Ces rassemblements de jeunes étoiles sont liés entre elles par la gravitation. Dans un amas ouvert, les étoiles sont libres d'aller où elles veulent. C'est ouvert. En général, il s'agit d'un amas d'étoiles qui forment ensemble ces nuages géants de poussière et de gaz. Avec le temps, elles vont s'écarter les unes des autres et se disperser dans la galaxie. Les astronomes ont compté près de 20 000 amas ouverts dans la voie lactée. De tous ceux que l'on connaît, celui des Pléiades est le plus proche de la Terre. Il est né il y a 100 millions d'années et sera là encore deux fois plus longtemps avant que les bras spiraux de la galaxie ne le déchirent. Plus proche de chez nous, le soleil qui tourne en solitaire a peut-être un jour fait partie d'un amas ouvert dont il s'est échappé. Le soleil, les amas stellaires, notre propre planète, toute la galaxie et même l'univers ne sont faits que de poussière et de gaz. Ces particules qui nous bloquent la vue sont celles qui nous ont permis d'exister. Et l'usine à fabriquer des étoiles est toujours à l'oeuvre. Rien ne peut rivaliser avec le spectacle d'un magnifique coucher de soleil. Et pourtant, nous le devons à la poussière et au gaz. Le soleil couchant paraît jaune, orange ou même rouge pour deux raisons. D'abord, les molécules de l'air dans l'atmosphère dispersent les lumières bleues, vertes et violettes dans d'autres directions et laissent les jaunes, oranges et rouges parvenir jusqu'à nous. Et ensuite, les particules comme la poussière, la fumée ou le brouillard absorbent davantage la lumière bleue que la lumière rouge. Même la splendeur d'un ciel bleu n'est qu'une illusion. Pourquoi le ciel est-il bleu ? Il n'y a pourtant rien de bleu dans les gaz qu'on trouve dans l'atmosphère. Mais quand la lumière du soleil la traverse, les ondes les plus courtes comme la lumière bleue se propagent mieux que les autres. Du coup, quand vous regardez le ciel, vous voyez cette lumière bleue qui est transmise jusqu'à vos yeux. Si l'espace est sombre, c'est parce qu'il n'y a pas assez de particules de gaz ou de poussière pour refléter la lumière des milliards d'étoiles. Et bien qu'il semble vide, il n'est pas parfait. Près de 15% de la masse du disque galactique, partie la plus vaste de la voie lactée, sont faits de poussière et de gaz. Les nuages gazeux peuvent couvrir des centaines et parfois même des milliers d'années-lumière. Ils fournissent ainsi le matériau qui enflamme la galaxie. Ces zones, emplies de poussière cosmique et de gaz, sont les nébuleuses. Elles produisent des phénomènes lumineux sans équivalent sur Terre. Un bon exemple en est la nébuleuse d'Orion dans la constellation du même nom. Cette zone de formation stellaire illumine le gaz qui entoure les étoiles. Elle est réellement fluorescente grâce à la lumière qui irradie des étoiles massives situées à proximité. Cette nébuleuse brille véritablement et on peut la voir à l'œil nu. Quand on regarde la nébuleuse d'Orion, ce qu'on voit, ce sont les images de notre petite enfance. Il y a 5 milliards d'années, nous étions au sein d'une nébuleuse chaude et brillante. Le Soleil et les planètes se sont formés en même temps, sous l'influence de la gravitation. Orion comprend des étoiles chaudes qui ionisent ces gaz avec de la lumière ultraviolette. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse diffuse ou nébuleuse en émission. Les astronomes ont inclus dans leur classement deux autres types de nébuleuses. Certaines nébuleuses sont appelées nébuleuses par réflexion. Dans ce cas, la poussière de celle-ci ne fait que réfléchir la lumière des étoiles brillantes toutes proches. La nébuleuse de la tête de sorcière est un exemple de nébuleuse par réflexion. Elle tire sa luminosité de l'étoile Rigel. Les nébuleuses par réflexion paraissent bleues pour la même raison que notre ciel. La lumière bleue est plus facilement reflétée que la rouge. Et enfin, il y a les nébuleuses sombres ou obscures comme celle de la tête de cheval. Quand une étoile de faible masse comme le soleil meurt, elle donne naissance à un autre type de nébuleuse, la nébuleuse planétaire. Ces nébuleuses comme celle de l'œil de chat ne sont guère brillantes et ont la vie courte. Elles rejettent dans la galaxie des déchets qui peuvent servir de matériaux pour la construction de nouveaux soleils et de nouvelles planètes. De même, les étoiles mourantes rejettent des nuages de poussière et de gaz qui peuvent se rassembler pour former des étoiles. Sur un site de construction, vous avez des matériaux qui sont dégagés et réutilisés. On démolit de vieux bâtiments pour en élever de nouveaux. C'est la même chose dans une galaxie. De vieilles étoiles explosent, elles dispersent des matériaux, des matériaux bruts comme du gaz et de la poussière qui peuvent être utilisés pour former de nouvelles étoiles. Les nébuleuses sont les centres de recyclage de la galaxie où ce qui est vieux redevient neuf. Il n'y a pas que sur Terre qu'on pense à recycler. C'est une loi cosmique naturelle. En réalité, même notre corps est fait de matériaux recyclés qui proviennent d'anciennes générations d'étoiles, qui ont dispersé leurs composants dans l'espace interstellaire avant la formation du système solaire. Chaque génération d'étoiles produit des éléments plus lourds qui deviennent le matériau de tout ce qui existe dans l'univers. La plupart des jeunes étoiles chaudes naissent dans les bras spiraux de la voie lactée. Les nuages de gaz tournent en orbite autour du centre de la galaxie comme le font les étoiles. Et ils sont comprimés quand ils traversent un bras spirale. Souvenez-vous qu'un bras spirale est simplement une onde où la matière, c'est-à-dire les étoiles, est très dense. C'est pour cette raison que les nuages de gaz qui passent par là sont comprimés. Ce phénomène permet à la gravitation d'en prendre le contrôle et leur effondrement favorise la formation d'étoiles massives, ici plus que partout ailleurs. Les étoiles meurent souvent dans les bras spiraux, victimes de leur énorme masse. Ces étoiles massives sont très puissantes, extrêmement lumineuses. Et pour obtenir cette luminosité, elles sont contraintes de brûler très rapidement leur énergie. C'est pour cette raison qu'elles ont des vies très brèves et que par conséquent on les retrouve sur le lieu de leur naissance ou à proximité dans les bras spiraux. Simplement, elles n'ont pas eu le temps de migrer loin de l'endroit où elles sont nées. Nous pouvons prévoir l'avenir de certaines étoiles, mais il est souvent difficile d'élucider leur passé. Aujourd'hui, de nouvelles techniques révèlent certains secrets d'une étoile de la Voie lactée qui avait déjà été beaucoup étudiée, Mira. Mira a été l'étoile préférée des astronomes pendant quatre siècles. La nuit, on la voit très facilement dans le ciel. Récemment, la mission spatiale GALAX, pour Galaxy Evolution Explorer, a photographié Mira en lumière ultraviolette invisible et a révélé qu'elle avait derrière elle une traîne de 13 années-lumière. Nous pensons que ce phénomène est causé par le fait que quand l'étoile plonge et traverse le gaz, il se produit à cause de la chaleur une onde de choc en arc, qui ressemble aux vagues qui se brisent sur un bateau. Ensuite, ce matériau chaud se met à tobillonner derrière l'étoile et produit ce sillage en forme de queue. On voit que Mira se comporte comme un bateau qui fend l'eau. Et quand on regarde la vitesse à laquelle elle avance à l'heure actuelle, c'est-à-dire à près de 130 km par seconde et qu'on fait les calculs, on se rend compte que cette traînée est en marche depuis au moins 30 000 ans. Nous ne pouvons pas prédire comment le Soleil tracera son orbite dans la Voie lactée. Toutes sortes d'événements peuvent intervenir. Mais maintenant, nous connaissons l'histoire d'une étoile. Nous savons quel chemin elle a suivi et cela nous permet de comprendre comment fonctionne une galaxie, comment les étoiles se déplacent autour de son centre et de créer un modèle. Dans les bras spiraux, à la périphérie de la Voie lactée, les jeunes étoiles profitent de l'espace pour se déplacer. Mais plus on va vers le bulbe galactique, plus la population est dense, comme la foule des grandes villes. L'étoile la plus proche du Soleil est à un peu plus de 4 années-lumière. La nuit, quand on regarde le ciel, même par temps parfaitement clair et sans aucune lumière alentour, on ne peut pas apercevoir plus de 3000 étoiles. Mais si notre planète était au centre de la galaxie, nous aurions un million d'étoiles dans le ciel nocturne, aussi lumineuses que la plus brillante des étoiles que nous voyons actuellement. Elle diffuserait une telle lumière qu'on saurait comme en plein jour. Il ferait jour tout le temps. La vie telle que nous la connaissons serait complètement différente. Alors que devons-nous à notre position dans la galaxie ? Les spécialistes pensent que la gravitation est un élément essentiel. La force de gravitation dirige la galaxie. Et en son centre, tournoie l'objet qui la nourrit. Les galaxies sont comme des villes. Elles sont en perpétuel changement. Elles se reconstruisent constamment et prennent une nouvelle vigueur. Il est absolument certain qu'il y a quelques milliards d'années, et la voie lactée apparaissait très différente d'aujourd'hui. Elle était probablement plus petite et n'avait sans doute pas cette magnifique forme en spirale que nous lui connaissons. Quand les objets s'effondrent sous l'effet de la gravitation, ils forment naturellement un disque. Il y a des disques partout. Notre système solaire est un disque. Notre galaxie est un disque. Si bien que les étoiles tournent toutes dans la même direction. Dans une galaxie comme dans une ville, les étoiles ne sont pas toutes nées sur place. Certaines viennent d'ailleurs, s'installent ici et commencent à prendre leur marque. Si une autre galaxie passe par là, sa force de gravitation agit sur le mouvement des étoiles et cela peut donner naissance à des bras spiraux. La forme en spirale de la voie lactée montre peut-être qu'il y a longtemps, une autre petite galaxie est venue se joindre à elle. Dans l'histoire de l'astronomie, le centre de la galaxie a toujours été un mystère impénétrable jusqu'à ce que se développe la vision à rayon X. Avec un télescope à rayon X, nous avons pu identifier pour la première fois où se trouvait le centre exact de la galaxie. Les rayons X peuvent traverser la poussière et le gaz du disque galactique. Et grâce à eux, nous savons aujourd'hui qu'il y a au milieu de la galaxie une immense source d'énergie chaude et brillante. L'étoile Sagittarius A, qui émet des rayons X, est associée au centre de la voie lactée et pourrait contenir un trou noir supermassif. Par définition, un trou noir ne permet ni à la lumière ni aux rayons X de s'échapper. Son rayonnement vient du gaz, qui, happé par la force de gravitation, est lancé à toute vitesse et chauffé à des millions de degrés. Les trous noirs ont une vitesse de rotation extrêmement élevée. Par exemple, nous avons pu observer des cas dans lesquels les étoiles, quand elles passent près d'un trou noir, se mettent à se déplacer à une vitesse de 10 000 km par seconde. À cette vitesse, il faudrait 4 secondes pour faire le tour de la Terre. Et c'est toute une étoile qui se déplace à cette vitesse. Quand nous observons les étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie, il semble évident qu'il y a là comme un monstre invisible. Elles tournent autour d'une masse géante et leurs orbites indiquent qu'il y a un objet de 3 à 4 millions de fois la masse du Soleil au centre même de la galaxie. Nous ne sommes pas certains de ce qui se forme en premier, la galaxie ou le trou noir, mais nous savons qu'il se passe là quelque chose de stupéfiant. La puissance et la singularité de ce trou noir supermassif sont typiques d'une galaxie de la taille de la Voie lactée. Il semble que l'on trouve aussi au centre d'autres galaxies spirales et de grandes galaxies elliptiques des trous noirs supermassifs dont la masse est d'un million jusqu'à un milliard de fois celle du Soleil. Les étoiles qui entourent le trou noir sont anciennes. Parmi elles, on trouve beaucoup de géantes rouges qui sont des centaines de fois plus grandes que le Soleil. Le centre galactique en est surpeuplé. Et de même que dans les centres urbains, les gens se bousculent, les étoiles peuvent s'entrechoquer dans ces régions du ciel. Dans le centre galactique, la plupart des étoiles ne font que tourner autour du trou noir. Mais leur rassemblement est tellement dense qu'elles n'arrêtent pas à cause de la force de la gravitation de se cogner. De ce fait, leurs orbites sont perturbées et subissent de légers changements. Quand une étoile est heurtée, il arrive qu'elle soit dépouillée de son atmosphère et réduite à un noyau qui continue à tourner en orbite. Parfois même, elle peut tomber dans le trou noir et disparaître. Mais un autre phénomène se produit autour d'un trou noir. Ce voisin agité et dangereux assure aussi une fonction de nursery stellaire. Nous observons des étoiles qui se déplacent extrêmement vite autour du trou noir. Ce sont de jeunes étoiles qui se sont formées tout récemment. Nous appelons ce phénomène le paradoxe de la jeunesse. Parce qu'il est difficile d'imaginer comment ces jeunes étoiles massives ont pu se former en présence d'un trou noir. Et pourtant, elles sont là. Récemment, les astronomes ont découvert que toutes les étoiles happées par un trou noir n'étaient pas condamnées à y rester. Quelques-unes parviennent à s'en échapper et à découvrir l'univers. Ces étoiles hyper-véloces qui traversent l'univers à une vitesse de plus de 2,5 millions de kilomètres heure sont des évadés de la galaxie. La seule façon d'expliquer l'extrême rapidité des étoiles hyper-véloces, c'est de penser qu'elles ont été éjectées par un trou noir supermassif. Pour qu'une étoile entre en crise, il faut un faisceau de circonstances très particulières. En fait, cela nécessite la présence de deux étoiles. La plupart de celles que vous voyez dans le ciel ne sont pas solitaires. Elles vont par paire. Ce sont des étoiles binaires ou doubles. Elles tournent en orbite l'une autour de l'autre, reliées par la force de gravitation. Mais il peut arriver qu'une étoile double située dans le centre galactique soit bousculée par celle qui l'entoure et arrive trop près du trou noir. À ce moment-là, quand la force gravitationnelle du trou noir est plus puissante que celle qui relie les deux objets, l'étoile double est divisée. L'une des étoiles, généralement celle dont l'orbite est la plus resserrée autour de lui, sera capturée par le trou noir. Et l'autre y prendra de l'énergie et sera éjectée à une vitesse incroyable. Admettons que la galaxie soit une ville et les étoiles des voitures ou des piétons. Une étoile hyper-véloce serait alors un avion ou un train à grande vitesse qui file dans la campagne. Si vous étiez sur une étoile hyper-véloce, le voyage serait assez étonnant. Le ciel serait entièrement couvert d'étoiles aussi lumineuses que la pleine Lune. Mais le paysage changerait vite car l'étoile arriverait rapidement en dehors de la galaxie. Elle irait de plus en plus loin dans le ciel. La galaxie est constamment en mouvement. Elle ressemble à une roue géante ou une métropole tentaculaire. Au cœur de cette ville, la force de gravitation du trou noir supermassif arrache les étoiles qui tracent autour de lui une orbite d'environ 11 minutes. La Terre et le système solaire situés dans un bras spirale font le tour de la voie lactée en 250 millions d'années. Notre système solaire n'a donc effectué que 18 tours depuis sa formation. La taille gigantesque de la voie lactée nous fait facilement oublier qu'elle ne représente qu'une toute petite partie d'un univers en expansion. Quand les gens ont tenté dire que l'univers est en expansion, ils pensent souvent que tout est en expansion. Il y a un malentendu. Je ne suis pas en expansion en ce moment même. Mes atomes ont toujours la même taille ainsi que mes cellules. Et la Terre ne s'éloigne pas non plus du Soleil. L'expansion de l'univers ne s'applique qu'aux objets célestes qui ne sont pas reliés par la force de gravitation. Du moment que les planètes à l'intérieur de la voie lactée ont une force gravitationnelle plus importante que les forces d'expansion qui s'exercent à l'extérieur de la galaxie, l'expansion de l'univers n'affecte pas notre système solaire. Notre voie lactée, qui est une galaxie spirale, est sur une trajectoire de collision avec une autre galaxie spirale, notre plus grande voisine, la galaxie d'Andromède. Nous pensons que dans 3 ou 4 milliards d'années, les deux galaxies pourraient fusionner. Il sera intéressant de voir ce qui va arriver. Il ne se produira probablement pas de collision d'étoiles. Même si les deux galaxies en comprennent des milliards, l'espace entre elles est immense. Sous l'effet de leurs forces gravitationnelles, elles changeront de direction et de mouvement. Il se peut aussi que ces deux galaxies spirales, après avoir fusionné, s'apaisent pour devenir une galaxie elliptique. Dans ce cas, les dizaines de galaxies de notre groupe local deviendront une partie d'une super galaxie. Et puis, peu à peu, cette super galaxie commencera à perdre certaines de ses étoiles, à cause des interactions gravitationnelles à l'œuvre à l'intérieur. Et certaines seront projetées dans l'espace intergalactique. À ses tout débuts, la Voie lactée a formé des étoiles à un rythme effréné, à partir du matériau brut qui avait été éjecté lors du Big Bang. En même temps que la galaxie vieillissait, la production d'étoiles a ralenti. De plusieurs centaines par an, elle en est arrivée à 4 à 6 nouvelles étoiles par jour à l'heure actuelle. Avec le temps, la Voie lactée a beaucoup changé. Nous ne savons pas exactement à quoi elle ressemblait autrefois. Au début, il y avait probablement beaucoup plus de gaz et de poussière et seulement quelques étoiles. On ne trouvait qu'un nombre restreint de ces étoiles très grandes et très massives qui avaient été créées à l'origine. Elles ont disparu dans une explosion fantastique. Elles ont rejeté un nouveau matériau, des métaux plus lourds, qui ont permis la formation d'une seconde génération d'étoiles plus petites et ensuite d'une troisième. Certaines jeunes galaxies bénéficient encore aujourd'hui de ce boom dans la construction. On peut voir des galaxies où le taux de formation d'étoiles est beaucoup plus important que dans la nôtre. On les appelle les galaxies à sursaut de formation d'étoiles. Ce taux de formation d'étoiles peut y être de 10 à 100 fois celui qui est à l'oeuvre dans notre galaxie. A chaque génération, la production d'étoiles ralentit. Et la voie lactée est à l'oeuvre depuis 13 milliards d'années. Une des raisons pour lesquelles, avec le temps, le taux de formation d'étoiles a changé dans notre galaxie, en effet, il est passé d'un niveau très important à celui bien modeste d'aujourd'hui, c'est parce que le gaz s'épuise. Il est nécessaire à la formation d'étoiles et nous en manquons véritablement. Il est possible que la formation d'étoiles s'arrête définitivement dans plusieurs milliards d'années. Ce grand chantier de construction galactique sera terminé. Et les étoiles s'éteindront l'une après l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...